Musique Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Comme nous l'avons dit hier, ici c'est le temple de la foi, c'est-à-dire c'est la maison quand tu viens, même si tu as perdu tout espoir, Dieu permet que l'espoir revienne dans ta vie. Je veux simplement rappeler à quelqu'un que si la chose de Dieu que tu attends avec impatience tarde, si tu es aussi convaincu que c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie, alors il faut attendre. Alors il faut attendre. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas attendre. Mais moi je te dis qu'il est avantageux pour toi d'attendre. Parce qu'il ne faut pas mourir avant le temps. On veut que vous soyez bénis, mais on veut aussi que vous devez dans cette bénédiction. Il ne faut pas que tu as goûté un mois de bénédiction, deux mois de bénédiction et puis c'est fini. Mais il faut que tu profites tes enfants, profites les enfants de tes enfants. Donc comme Dieu dit d'attendre, il faut attendre. C'est pourquoi j'aime Dieu, parce que dans les fruits de l'esprit, dans les fruits de l'esprit, vous savez d'abord l'esprit lui-même, l'esprit de Dieu, ne se lie pas sur le visage ou sur le fond, mais l'esprit c'est les fruits de l'esprit. L'esprit c'est la patience. Donc Dieu a bien fait dans tous les fruits et l'ami quelque chose qu'on appelle la patience. Donc si Dieu lui-même n'a pas étiré la patience parmi les fruits de l'esprit, ça veut simplement dire qu'il va y avoir des situations où tu vas devoir utiliser la patience. Donc si c'est ce moment-là qui est arrivé, alors utilise la patience. Il faut attendre. Et tu vas avoir la gloire de Dieu. On a été ce matin dans le lit du Acte chapitre 22. Beaucoup d'enseignements. Nous allons voir ce que Dieu veut nous donner ce matin comme message. Acte chapitre 22, verset 4. Pour ceux qui étaient là hier, nous avons dit, nous avons posé la question, est-ce que tu appartiens à Dieu? Parce qu'on a vu hier, quand tu appartiens à Dieu, il y a des combats qui ne sont plus, qui n'est plus tes combats. Quand tu appartiens à Dieu, il y a des combats qui ne t'appartiennent plus, mais ces combats appartiennent à Dieu. Si toi-même tu veux combattre, ils vont te tuer. Tu ne peux pas combattre. Tout ce que nous on peut faire, c'est invoquer le nom du Seigneur. Ça c'est tout ce que nous on peut faire. Par la foi, invoquer le nom du Seigneur. Mais les flèches qui s'en vont, le feu qui se dégage là, ce n'est pas toi qui amène ce feu là. C'est Dieu lui-même qui fait ce feu là. Amen. Voilà. Donc quand il dit au secours Seigneur, ce sont des anges qui viennent, c'est une armée qui se déplace. Et puis le combat se fait. Donc quand tu appartiens à Dieu, vraiment, il y a des combats qui ne t'appartiennent plus. C'est pour ton Dieu maintenant. Quand tu appartiens aussi à Dieu, tu sais que ton Dieu est ton père. Et comme certains ont des enfants, vous savez que ces enfants ne luttent pas dans vos maisons pour avoir à manger. Ces enfants ne luttent pas dans vos maisons pour dormir. Parce que ce sont vos enfants, vous les donnez à manger. Parce que ce sont vos enfants, vous les donnez à dormir. Donc Dieu aussi parce que nous sommes ces enfants, ils nous donnent ce que nous voulons aussi. Et j'ai dit que quand tu appartiens à Dieu, même si tu lui demandes et tu ne lui donnes pas, et peut-être le temps n'est pas pour arriver, ou ce n'est pas la volonté de Dieu même. Sinon, l'enfant de Dieu, quand il demande, Dieu lui donne absolument, forcément. À moins que ce que, comme je l'ai dit, ça ne fait pas partir de sa volonté, ou bien ce n'est pas encore le temps. Aujourd'hui, regardons dans l'acte chapitre 22, verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu deux des lettres pour l'effet de Damas où je me rendis afin d'emmener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Quand j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi, et je tombais par terre. Et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferais-je, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas. » Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Quand je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prient par la main et j'arrivais à Damas. Or, un nommé Adanias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il me dit, « Seul mon frère recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Amen. Un mot de prière et nous allons développer ce message. Notre Dieu, notre Roi, Tout-Puissant, nous ne sommes pas dignes ce matin d'ouvrir ce livre, mais tu nous as fait grâce. Pour cela, nous voulons te dire merci, merci davantage pour ce que tu nous donnes de partager ce message. Aide-nous à le comprendre, aide-nous à être aussi dans le message. Que la seule gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici le texte que nous venons de lire, c'est un témoignage. C'est quelqu'un lui-même qui lance son témoignage. Et c'est l'apôtre Paul qui nous fait son témoignage. Vous voyez ce monsieur du nom de l'apôtre Paul, qui avant de devenir apôtre Paul, était un criminel. Un criminel. Il ne tue pas n'importe qui. Parce que lui, sa spécialité dans la criminalité, c'est tuer les chrétiens. Vous voyez ? Si tu es voyou, si tu es brigand, si tu es drogué, tu n'aimes pas son problème. Lui, son problème, c'est quand tu pries. C'est ça qui est son problème pour lui. Vous voyez ? Son problème, quand tu viens dans l'église, ça le dérompt, ça le fatigue, ça l'énerve. Et toute sa mission, c'était aller tuer les chrétiens. Vous voyez ? Il a dit dans le verset 4. Il dit, il prend des femmes, il prend des hommes, il les lit, après on les tue, mais pas là-bas. C'était tout ça sa mission. Persécuter l'église, détruire les gens. C'est-à-dire, même si tu as des enfants ou tu as marié ou lui, ce n'est pas son problème. Lui, une fois que tu confesses Jésus, il te tue. Et c'était ça sa mission. Mais un jour, il a reçu encore une recommandation, deux lettres, où il doit aller exécuter encore des gens. Et en partant, sur le chemin, le chemin de Damas, une lumière. De la manière que la lumière l'a aveuglé, je suis convaincu que ce n'est pas la même lumière que ce que nous avons ce matin. De la manière que la lumière l'a aveuglé, je suis convaincu que ce n'est même pas le soleil que vous voyez du haut. Ça a été certainement une lumière extraordinaire. Une lumière qu'il n'avait jamais vue. Vous voyez ? Mais ce qui m'a épargé, ce qui m'a marqué un peu dans son espoir, ce monsieur l'a signé plus grand, ce monsieur l'a signé vous voyez où ? Mais comment se fait-il qu'un Dieu puissant décide de s'adresser à lui ? Comment se fait-il qu'un Dieu puissant décide de lui parler ? Et nous qui prions tous les jours là, pourquoi Dieu ne nous parle pas ? Nous qui jeûrons là, pourquoi Dieu ne nous parle pas ? Et celui-là, Dieu décide de lui parler. C'est pour cela que la Bible pourrait dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Vous voyez, la peau de poil n'a pas fini d'effort pour voir cette lumière. Il n'a pas fini d'effort pour entendre la voix. Mais c'est parce que Dieu a voulu lui parler. C'est parce que Dieu a voulu se révéler à lui que la peau de poil a vu toutes ces choses-là. Je vous ai aussi dit à quelqu'un ce matin, que si Dieu veut te bénir, ce n'est pas par les efforts que tu joues là qu'il va te bénir forcément. Amen. Si Dieu veut te bénir, il peut décider de te bénir aujourd'hui, même sans que tu aies prié, même sans que tu aies demandé. La peau de poil n'a rien demandé. Il n'a peut pas sorti de sa maison en priant, avant de sorti. Il n'a pas fait de jeûne. Mais Dieu a décidé de se révéler à lui. Dieu a décidé de se montrer à lui. Vous savez pourquoi Moïse a fui pour aller dans le dizaine ? Parce qu'il venait de tuer un légitien. Mais c'est à ce Moïse que Dieu a décidé de se révéler. Vous voyez, donc quand Dieu décide de faire quelque chose pour toi, ne pense pas que c'est toi qui vas l'obliger à faire pour toi. Ne pense pas que c'est toi qui vas le forcer à faire pour toi. Mais c'est quand lui décide dans sa souveraineté de faire pour toi, il fait pour toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin ? Sinon, tout ce que tu fais pour lui déjà, c'est une bonne chose. Ça te récompense. Mais ça n'oblige pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas t'asseoir si la chambre est là ce matin que Dieu sera obligé de te répondre. Ce n'est pas parce que tu vas poser avec l'homme de Dieu que Dieu sera obligé de te répondre. Mais Dieu va te répondre s'il a décidé de te répondre aujourd'hui. Sinon, tu pourras comptabiliser cinq heures de prière dans le jour, cinquante heures de prière dans la semaine, trois jours de prière dans le mois, et puis Dieu ne va pas te répondre. Par contre, un jour, tu vas te lever, tu vas dire, moi, moi, je ne peux plus, et puis tu vas te répondre maintenant. Amen. Vous voyez ? Parce que Dieu a son plan qui n'a rien à voir avec nous, notre plan. Tout ce que vous avez à faire, vous ne vous êtes pas comme la peau de poil. Pourquoi ? Parce que vous connaissez Dieu maintenant. Lui, c'est sa première rencontre maintenant avec Dieu. Mais vous, vous connaissez Dieu. Vous savez maintenant comment Dieu agit. Dieu n'agit pas parce que vous êtes là, vous l'obligez à faire. Non. Dieu n'agit pas parce que même tu pleures. Ce n'est pas ça. Si c'est dans son plan d'agir, il va agir pour toi. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de suivre la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'accompacité. Ce n'est pas lutte. C'est comme Dieu veut y faire. Faites comme ce malade. Ce n'est plus là. Il a dit à Jésus, il pouvait lui dire guérir moi. Il pouvait lui dire guérir moi. Mais il a dit à Jésus, je sais que si tu veux, tu peux me rendre plus. Alors Jésus lui a dit, oui, je le veux. Sois pur. Vous voyez, donc ce qu'on veut faire avec Dieu, c'est de le suivre seulement. Toi, tu sais que tu attends quelque chose de lui. Tu es dans ton coin. Toi, tu suis ton Dieu en attendant que tout ce que tu as demandé là s'accomplisse maintenant. Donc, frères et sœurs, regardez quelque chose. Souvent, on le dit, oui, moi-même je le dis, que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais la foi là, ce n'est pas vous qui l'a créé dans votre cœur. La foi, ce n'est pas vous qui l'a inventé dans votre cœur. La foi, ça crée ton cercle pour venir dans votre cœur. Donc, selon que tu veux suivre Dieu, Dieu décide de mettre une quantité de foi dans ton cœur. Sinon, vous, vous allez lever la foi, vous. Vous ne pouvez pas, vous ne trafiquez pas la foi. Vous ne la fabriquez pas. Ce n'est pas possible. C'est le même pied qui a réuné Jésus-là. C'est ce même pied que Jésus a utilisé. Il a apprécié devant 3 000 personnes et 3 000 personnes sont converties. Parce que c'est Jésus-même qui a disposé des choses comme cela. Donc, tout ce que vous avez à faire, accrochez-vous à lui. Quand lui va décider de faire pour vous, il va faire pour vous. Sinon, vous ne pouvez pas l'obliger. Vous ne pouvez pas dire non, mais pourquoi ne plus là? Dieu ne gère pas ça. Pourquoi ne plus, tu n'as pas encore fait? Pourquoi ne plus, je n'ai pas encore vu? Il ne gère pas ça. Et quand il décide de faire pour toi, tu es débordé. Tu es dans l'abondance. Tu es dans la joie. Vous voyez? C'est comme cela, Dieu. Donc, je vous en supplie, suivons Dieu seulement. Suis-le, fais ta prière. Tu es là, tu fais ta prière. Seigneur, je sais que tu m'entends, tu sais que tu me écoutes. Au moment opportun, tu vas faire pour moi. C'est tout. Sinon, tu vas penser que c'est parce que tu as fait ça que Dieu a fait ça aussi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Verset 8 m'a aussi interpellé. Verset 8 m'a aussi interpellé. Il dit, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur? Dans l'humour, il sait que c'est le Seigneur qui est en train de lui parler. Parce que quand il dit, qui es-tu là? Il s'arrête là. Mais il dit, mais Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Sinon, quand tu ne connais pas, tu dis, qui es-tu? Et puis il me dit, je suis le Seigneur. Maintenant, tu dis, qui es-tu, Seigneur? Vous voyez? Donc, il me sait déjà que c'est le Seigneur, mais ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous faisons sur la terre aujourd'hui, c'est pour finir un jour quelque part. Et c'est quelque part où nous allons finir là. Soit c'est dans le ciel ou soit c'est dans le feu. Amen. Tout ce que nous faisons sur la terre, un jour, notre vie va s'arrêter. Chacun a une heure sur sa tête. Le jour que ton heure s'arrête, s'arrête et tu t'en vas. À moins que Dieu veut que tu sois, tu aies le témoignage de ton cas aussi, tu reviens dans la vie. À moins que Dieu voudrait que tu aies aussi la même histoire comme l'Azard, tu reviens dans la vie. Sinon, tu es parti, tu es parti. Et dans le ciel, je voudrais vous dire que dans le ciel, il n'y a pas trois dieux là-bas. Dans le ciel, il n'y a pas trois personnes assises sur des chaises, une personne qu'on va appeler Saint-Esprit, une autre personne qu'on va appeler Dieu et puis une autre personne qu'on va appeler Jésus. Ça n'existe pas dans le ciel. Vous qui pensez que dans le ciel, il y a le Saint-Esprit qui est assis sur une chaise, il y a Dieu qui est assis sur une autre chaise et puis il y a Jésus qui est assis sur une troisième chaise là, c'est pas possible, c'est faux. Dans le ciel là, quand vous irez là-bas, il y a une seule personne que vous allez voir. Il y a une seule voix que tu vas entendre, tu ne vas pas entendre trois voix. Genre la voix de Dieu, la voix du Père, la voix du Saint, tu ne vas jamais entendre trois voix. Mais il y a une seule voix sur la voix que tu vas entendre et c'est la voix de Jésus que tu vas entendre. Il y a une seule personne que tu vas voir, c'est Jésus que tu vas voir. Tout le reste, ça sont des anges. Amen. Donc, toi qu'on salue là, il s'appelle Jésus. Il n'y a pas autre Dieu. Dieu est le même et il prend beaucoup de visages pour se montrer aux hommes. Dieu est le même, il prend beaucoup d'images pour parler aux hommes. Sinon, il est le même. Quand tu vas y là-bas, tu vas dire Jésus, mais où est le Saint-Esprit ? Jésus, mais où est Dieu ? Mais celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Tu vas comprendre que là-bas, il n'y a pas trois personnes. Seul. Et c'est ce Jésus-là qui dit qu'il te donne son esprit. Vous voyez ? Un Dieu, il dit que tu donnes son esprit. Qu'est-ce que tu attends de plus ? Il y a quel miracle qui peut dépasser le miracle de Dieu qui te donne son esprit ? Il n'y a aucun miracle. Amen. Donc, vous qui pensez que Dieu ne vient rien pour vous là, le Saint-Esprit qui vous a donné là, c'est son plus grand cadeau. C'est son plus grand don. Moi, je n'attends plus de bénédiction. Parce que pour moi, la véritable bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez ? Maintenant, les conditions qui changent autour de toi, c'est toi-même que tu vas améliorer ces conditions-là à changer. Sinon, Dieu te donne déjà son esprit. Maintenant, si tu sais travailler avec le Saint-Esprit, tu vas améliorer des choses à l'existence. Amen. Si tu sais travailler avec le Saint-Esprit, il y a tes choses que tu vas créer. L'environnement autour de toi, c'est toi où tu vas créer ça. La santé que tu veux, tu vas créer ça. Sinon, tout se fait dans la Bible. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi t'a sauvé. Lui-même, il est là, Jésus. Le point central est là. Mais maintenant, vous-même là, si vous savez travailler avec lui, alors vous allez pouvoir créer des choses autour de vous. Le sorcier, quand il t'attaque, c'est pas des sors. Vous voyez, il lance une parole. Mais comme lui, il a l'impression de pouvoir de son chef, alors tu vois que la chose s'accomplit. Si toi aussi, tu vas pouvoir être ton chef, quand tu vas dire que la chose va s'accomplir, donc dans le ciel, vous ne verrez pas deux personnes, vous verrez simplement Jésus assis sur son trou de gloire. Le verset 9, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendent pas la voix de celui qui parlait. Je ne sais pas comment cela est possible, mais je sais qu'aucun physicien ne peut expliquer ça. C'est-à-dire que on est beaucoup dans la salle, et puis maintenant Dieu décide de parler et puis tu es seul à entendre sa voix. Actuellement, je parle et vous tous, vous m'entendez. Mais comment Dieu le fait ? Et puis malgré que vous êtes beaucoup qu'il parle, c'est la personne à qui le message a adressé la seule qui entend. Il pouvait aussi faire en sorte que ce soit Paul seul qui voit la lumière, mais Dieu voulait qu'il y ait des témoins. Vous voyez ? Il voulait qu'il y ait des témoins. Parce que si Paul va dire que j'ai vu la lumière, on va dire que c'est beau. Mais au moins, il y a des gens qui vont dire non, on était là. Selon qu'on n'a pas entendu la voix, mais on a vu la lumière. Mais s'il lui dit que tu aurais la lumière, il y avait une voix là, nous on croit. Donc, tu es capable dans une assemblée, malgré qu'on est beaucoup, de savoir ceux pour qui il envoie la bénédiction. Amen. Tu es capable de savoir ceux pour qui il envoie la bénédiction. Et quand la bénédiction vient à être cible, elle te localise, même si vous êtes beaucoup, même si tu es jumeau, la bénédiction te localise. Amen. La bénédiction ne se trompe pas. Ça te localise. Ils étaient beaucoup, mais ce n'est pas le seul qui entend la voix. Donc, ce pour toi-là, c'est pour toi. Personne d'autre n'a pas le point de vous entendre. C'est lui seul, parce que c'est pour lui que la voix l'a vu. Donc, ce qui est pour toi-là, ça c'est pour toi. On ne lutte pas avec, on ne fait pas par là-bas avec. Amen. Donc, ce matin, j'ai voulu m'inspirer du témoin de Paul pour faire le sorti du plan de Dieu pour notre vie. Tu as compris ce matin, que dans le ciel, il n'y a pas trois tués là-bas. Dans le ciel, il n'y a pas trois personnes assises là-bas. Il y a une seule personne, c'est Jésus. Tu as compris aussi ce matin que Paul, malgré qu'il est prudent, il a vu la gloire de Dieu. Dieu l'a touché. Dieu s'est révélé. à ce moment-là, tu peux beaucoup, tu peux même, même, intercellement, le voir la main tient à ta pape. Amen. Mais ce n'est pas ta faute. Parce que, si Dieu veut que tu entends sa voix, malgré ton passé, malgré ton présent, malgré ton demain, si Dieu dit que tu vas entendre sa voix, tu vas entendre sa voix. Amen. Et cela, je vous dis que ça sera sans effort. Voici les nouvelles personnes qui sont là. Je sais, je suis convaincu que parmi ces nouvelles personnes, il y a des gens qui vont voir la gloire de Dieu, forcément. Et ça, ça ne dépend pas de ces nouvelles personnes. Ça ne dépend pas aussi de leur passé, ni de leur présent, ni de leur démé. Mais ça dépend de ce que Dieu a décidé dans son ciel. Donc, aujourd'hui, c'est joli. Je ne sais pas ce que Dieu a décidé dans son ciel, mais s'il a décidé de bénir quelqu'un, même si tu n'arrives pas sur la chaise noire, Dieu va te bénir quand même. Amen. S'il a dit aussi qu'il ne va pas te bénir, il faut t'asseoir sur toutes les chaises noires et qu'il ne sera pas béni. Et on ne peut pas forcer ça parce que ça dépend de Dieu lui-même. Amen. Amen. Et je dis aussi que Paul a été le seul à entendre la voix. Si Dieu a permis que les autres voyaient la lumière, c'est donc pour qu'ils sont des témoignages. Mais la voix là, c'est Paul seul qui a entendu. Parce que la voix est venue pour lui seul. Les autres n'ont pas entendu parce que ce n'est pas pour eux. Donc ce qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Ce qui est pour toi aussi là, c'est pour toi. Amen. Vous voyez, je vais dire quelque chose pour finir. Quelque chose peut être pour toi, mais être dans la main d'une autre personne. Amen. Quelque chose peut être pour toi, mais être dans la main d'une autre personne. Dieu va te donner de comprendre ce que j'ai envie de te dire. Mais quand le temps de Dieu va venir, la chose qui est pour toi viendra jusqu'à toi. Amen. C'est lui dans la main de qui la chose est tout plat. Il est simplement le gardien de ta chose. Amen. Mais ce n'est pas pour lui. Il est simplement le gardien. Pour ne pas que la chose ne se perde, jusqu'à ce que toi tu sois accompagné. Amen. Il y a des hommes qui sont sur cette terre, mais qui sont quelque part, qui sont gardés. quand le temps va venir, ils viennent donc à toi. Amen. Il y a le travail qui est là. C'est dans la main des gens entièrement. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Amen. Quand le temps va venir là, ça va venir jusqu'à toi. Donc je vous en supplie, tout ce que nous avons fait là, c'est de suivre Dieu seulement. Suis-le. Si tu sais que tu as trouvé Dieu ici là, il faut le suivre. Et puis le reste là, il ne faut pas savoir te préoccuper. Maladien de toi, il ne faut pas savoir te préoccuper. Et pour finir encore, quand tu entends de faire quelque chose avec Dieu, et que au fur et à mesure que tu avances, la chose se complique. C'est-à-dire que pour certains, au lieu que ça s'arrange, mais c'est là même, tout maladien se réveille. Il ne faut pas baisser les bras. Ça veut dire que ton problème a envie de toucher ça maintenant. Amen. Il ne faut pas te dire, mais que si vous venez et que tu es malade à 1%, mais pourquoi tu es malade à 30% maintenant ? Frère et soeur, quand tu arrives à 100%, là, c'est ta guérison. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Que ce des moyens de la peau ne te fortifie encore. Amen. Jésus. Amen.